La page 2 pourrait nous conduire vers la page 1 par l'intermédiaire de ces liens hypertextes. Or, la proportion de visites indirectes de la page 1 à partir de la page 2, c'est le nombre de liens de la page 2 vers la page 1 divisé par le nombre total de liens dans la page 2 et qui, multiplié par l'indice de popularité de la page 2, le page rank de la page 2, nous donne le nombre de clics qui nous renvoient à la page 1 à partir de la page 2. Il faut faire de même pour la page 3, dont la proportion de liens vers la page 1 est L3, 1 divisé par L3 et qu'il faut multiplier par X3 pour trouver le nombre moyen de clics indirects de 3 vers 1. On a une expression semblable pour X2 et X3. Pour atteindre la page 2, il faut regarder les liens hypertextes de 1 vers 2 divisé par L1 et qu'on va multiplier par X1, plus les liens hypertextes de 2 vers 2 qu'on va diviser par L2 et qu'il faut multiplier par X2, plus les liens hypertextes de 3 vers 2 qu'on va diviser par L3 et qu'il faut multiplier par X3. Et finalement, on peut atteindre indirectement la page 3 à partir de la page 1. Et pour cela, il faut regarder les liens hypertextes de 1 vers 3, plus L2 3 divisé par L2 fois X2, plus L3 3 divisé par L3 fois X3. Donc, on a ici un clic, un clic, un clic, pour les visites directes d'une part et les visites indirectes de l'autre. Pour cet exemple, on peut quantifier les paramètres L1 1, L2 1, L3 1, L1 2, L2 2, L3 2, L1 3, L1 3, L3 3. Il s'agit d'une matrice. Et par exemple, pour la page 1, il n'y a aucun lien qui mène de 1 vers 1. Donc, L1 1 vaut 0. Et le nombre total de liens sortant de la page 1, c'est 2. On a donc 0 divisé par 2. Il n'y a pas de lien partant de 2 vers 1. Donc, L2 1 vaut 0. Et le nombre total de liens sortant de 2 est 1. Il y a un seul lien qui émane de la page Web 2. Donc, L2 vaut 1. Il y a un seul lien qui part de 3 vers 1. Donc, L3 1 vaut 1. Et il y a au total un seul lien qui sort de la page 3. Donc, L3 vaut 1. On a 1 divisé par 2. Puisque L1 2 vaut 1. Et il y a deux liens hypertextes qui émanent de la page 1. On a 0 divisé par 1. Et 0 divisé par 1. On a donc ici une demi. 1 divisé par 1. Il y a un lien de la page 2 vers la page 3. Et il y a au total un lien hypertexte dans la page 2. On a donc 1 divisé par 1. Et ici, 0 sur 1. Alors, ceci est un système d'équations linéaires. Si on appelle x le vecteur des page ranks. Et si je note 1 avec une flèche. Le vecteur dont les composantes sont 1, 1 et 1. Je pourrais aussi mettre une flèche ici. Puisqu'il s'agit d'un vecteur. Alors, ce système d'équations peut s'écrire. x égale alpha fois 1. Le vecteur dont les composantes sont 1. Plus 1 moins alpha. Fois une matrice que je vais noter P. Fois le vecteur x. Et cette matrice, c'est bien sûr la matrice 3 par 3. Dont les coefficients sont 0 divisé par 2. 0 divisé par 1. 1 divisé par 1. 1 demi. 0 sur 1. 0 sur 1. 1 demi. 1 sur 1. 0 sur 1. N'est-ce pas ? Alors, 0 sur 2, c'est 0. Donc, on a 0, 0, 1. Et 1 demi, 0, 0. Et 1 demi, 1, 0. Donc, le système d'équations, c'est alpha fois le vecteur 1. Plus 1 moins alpha. Fois la matrice P. Fois le vecteur x. Et explicitement, on a alpha fois 1, 1, 1. Plus 1 moins alpha. Fois la matrice P. Fois x1, x2, x3. Ici, on a x1, x2, x3. On a 0, 0, 1. 1 demi, 0, 0. 1 demi, 1, 0. X égale à vecteur des PageRank. Nous n'avons pas précisé la valeur du paramètre alpha. Les inventeurs de Google auraient choisi alpha égale à 0,15. De sorte qu'on aurait ici 0,15 et ici 0,85. Avant de poursuivre, remarquez que la matrice que nous avons notée P, et qui a ses coefficients, est telle que, si vous faites la somme des coefficients de chaque colonne, vous voyez, pour la première colonne, vous faites 0, plus 1 demi, plus 1 demi, vous avez 1. 0, plus 0, plus 1, ça fait 1. 1, plus 0, plus 0, ça fait 1. Pour chaque colonne, le total vaut 1. Et tous les coefficients sont positifs ou nuls. Cela n'est pas surprenant, puisqu'on a défini les PIJ comme les LIJ divisé par LI. LIJ étant le nombre de liens hypertextes qui pointent de I vers J, et LI le nombre total de liens hypertextes dans la page I. Et donc, ces coefficients sont positifs ou nuls, à condition que LI ne soit pas égal à 0. Donc, si le nombre de liens hypertextes dans une page n'est pas nul, on peut ainsi définir PIJ, et la matrice P est dite Markovienne. C'est une matrice de Markov, une chaîne de Markov, si vous voulez. On peut penser le graphe du web comme un système d'état d'une chaîne de Markov, et les flèches comme les transitions d'un état à un autre. Le surfeur aléatoire étant sur la page 1, peut migrer vers la page 2, avec la probabilité 1,5, ou vers la page 3, avec la probabilité 0,5. N'est-ce pas, ici on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tandis que de la page 2, le surfeur aléatoire ne peut qu'aller à la page 3, n'est-ce pas, de 2 vers 3, avec la probabilité 1. Et de 3 vers 1, et bien la transition se fait avec une probabilité égale à 1. N'est-ce pas ? On a bien la matrice des transitions d'une chaîne de Markov, et on va y revenir. Alors, quelques remarques. Dans l'équation de la page 1, La quantité L1, 1 divisé par L1 multiplié par X1, que nous avons interprété comme le nombre de clics indirects qui nous conduisent de la page 1 à la page 1, est une mesure de la contribution à la popularité de la page 1 par la page 1. La page 1 contribue à sa propre popularité à raison de cette quantité. La page Web 2 contribue à la popularité de la page Web 1 à raison de la quantité L2, 1 divisé par L2 multiplié par X2. Et la contribution de la page 3 à la popularité de la page 1, c'est L3, 1 divisé par L3 fois X3, et c'est-à-dire encore le nombre moyen de clics aléatoires qui permettent de passer de la page 3 à la page 1. Et donc LIJ divisé par LI multiplié par XI représente la contribution de la page I à la popularité de la page J. On a donc une nouvelle interprétation des PageRank. Le PageRank d'une page Web est un vote démocratique de toutes les pages Web. Autrement dit, chaque page vote pour les autres pages. Et l'importance du vote d'une page Web pour une autre page Web est mesurée comme LIJ divisé par LI multiplié par XI. Tout lien d'une page vers une autre page est une sorte de vote électoral en faveur de la page vers laquelle le lien pointe. Vous voyez que la page 1 pointe vers la page 2. La page 1 est en train de voter pour la page 2. La page 1 a un lien hypertexte vers la page 3. La page 1 est en train de voter pour la page 3. Et l'objectif de ce vote électoral est bien sûr d'élire la page présidente, la page principale, la première page, celle que Google va afficher lorsqu'une requête lui est soumise. Sous-titrage Société Radio-Canada